Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc avant toute chose, j'espère que votre confinement se passe bien et que vos proches vont bien, que vous allez bien et que c'est pas trop difficile pour vous personnellement, je m'ennuie beaucoup et je me suis dit que c'était le moment idéal pour filmer des vidéos parce que j'avoue que j'avais pas du tout le temps récemment de faire des vidéos, c'était vraiment pas possible donc voilà, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo sur mes favoris make-up du moment c'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de produits que j'aime bien j'ai acheté des petits trucs récemment donc je me suis dit que j'allais vous en parler en vidéo donc pour commencer, je vais vous parler du nouveau mascara de chez Chanel qui s'appelle le Volume Stretch et ce mascara est juste incroyable en fait c'est vrai que moi je ne quitte pas mon mascara de chez Benefit c'est clairement mon favori, ça fait plusieurs années maintenant que je l'achète enfin depuis qu'il est sorti en fait et je ne peux pas en passer parce que je trouve que ça me fait des styles incroyables mais j'avoue que celui-ci est plutôt pas mal en fait c'est une brosse en tourbillon on va dire et elle fait des styles incroyables donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus ça fait vraiment volume, longueur ça fait tout ce qu'on veut et en plus le packaging est juste trop mignon donc voilà, c'est tout Chanel, on adore après si je pouvais lui reprocher quelque chose ça serait que il y a vraiment trop de produits je trouve sur le mascara quand on le sort, enfin sur la brosse donc il faut, ouh j'en ai partout il faut un peu essorer et pour avoir un plus joli résultat parce que sinon c'est vrai que ça peut vite faire des paquets alors ensuite un autre produit chez Chanel alors il faut savoir que je ne suis pas du tout ni sponsorisée par Chanel d'ailleurs j'aimerais bien mais enfin je ne suis ni sponsorisée par Chanel ni rien du tout je ne suis pas une grande astuteuse de marque de luxe parce que j'avoue que je préfère les marques pro pour le make-up plutôt que les marques de luxe mais c'est vrai que dans chaque marque de toute manière il y a toujours des produits qu'on adore et d'autres un petit peu moins et c'est vrai que chez Chanel il y a un produit dont je ne peux vraiment plus me passer maintenant le tas de soleil, il est incroyable alors en fait c'est un bronzer en crème mais qui a un fini poudreux et c'est juste le... ça vous fait un... ça vous sculpte le visage ça vous donne de la couleur, ça vous donne un goulot on dirait que vous venez d'aller bronzer au Maldives et que vous sortez de l'eau comme ça enfin il est incroyable ce bronzer et moi j'adore l'appliquer avec un duo-fibre je trouve que ça fond vraiment bien la matière dans la peau après niveau contenance vis-à-vis du prix on a connu mieux clairement il n'y en a pas beaucoup dedans il y a 30 grammes et j'avoue que c'est un petit peu cher pour la quantité qu'il y a après si vous avez l'occasion de le tester je vous recommande vraiment parce qu'il est juste top et puis encore une fois les prêts d'une Chanel sont incroyables ensuite un produit que j'adore c'est un produit de chez Glossier c'est le sérum huile hybride alors à quoi ça sert ? c'est un produit que je mets par-dessus ma crème donc c'est vrai que c'est un sérum mais comme c'est une huile on peut l'appliquer vraiment par-dessus la crème juste avant de maquiller et en fait ça apporte un glow mais tellement joli alors bon je l'ai mis aujourd'hui mais bon je pense qu'on voit absolument rien parce que j'en ai pas mis beaucoup déjà et puis que j'ai une peau atroce en ce moment en fait c'est vraiment comme une huile et c'est trop 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 joli sur la peau et donc ça c'est la version miniature que j'avais eu dans un coffret Glossier quand je l'avais acheté à Londres mais sinon vous pouvez le retrouver sur internet donc vous pouvez commander directement les livres en France donc c'est plutôt cool et c'est vrai que ce produit est... enfin j'ai vraiment trop adoré dès le début donc voilà ensuite j'ai acheté cette palette chez Make Up For Ever alors c'est une palette pour les pros mais c'est les fonds de teint HD qui sont directement réduits en... enfin les fonds de teint HD en stick qui sont réduits en palette et donc je vous montre la palette mais en réalité vous pouvez retrouver les petits sticks directement chez Make Up For Ever ou chez Sephora et en fait c'est vraiment top parce que si vous prenez un petit pinceau un peu léger j'en ai un normalement ici un pinceau comme ça vous prenez votre stick et en fait vous faites votre teint juste comme ça en passant légèrement de partout sur votre visage et ça peut faire quelque chose de ultra naturel si vous mettez le stick directement sur le visage vous pouvez faire quelque chose d'ultra couvrant c'est vraiment modulable à 100% et c'est juste le top du top ça tient super bien après vous le savez moi je suis allergique au produit Make Up For Ever mais j'ai une peau très très sensible donc voilà je l'utilise évidemment quand je maquille les gens mais je vous le recommande aussi pour vous pour faire votre teint c'est vrai qu'à chaque fois que je fais le teint avec ça on me demande toujours ce que j'utilise donc je vous le recommande à fond il y a tellement de teintes en plus enfin c'est juste top et le rendu est vraiment lumineux c'est très long tenu et c'est très lumineux et voilà que ce soit avec de la couvrance ou une couvrance très légère c'est toujours très lumineux et très joli sur la peau donc je vous la recommande à fond ensuite toujours dans les petits correcteurs j'ai acheté ceci récemment c'est un correcteur de chez MAC parce que comme vous pouvez le voir j'ai une très mauvaise peau en ce moment enfin non vous ne le voyez peut-être pas mais j'ai vraiment pas mal de boutons un peu comme avant pour ceux qui me suivent depuis quelques temps voilà c'est le stress enfin il y a plein de choses c'est hormonal donc je vis avec et du coup je me suis dit que j'allais me racheter un correcteur parce que le mien j'utilise normalement celui de chez Tarte qui est très couvrant celui de chez Pteb mais c'est vrai qu'il s'oxyde vachement et qu'il est un petit peu trop foncé donc ça avait tendance à marquer encore plus donc du coup je me suis dit que j'allais aller chez MAC comme je suis absolument pas allergique à leurs produits ce qui fait plaisir et au moins des marques que je peux encore appliquer sur mon visage donc j'ai pris le Studio Finish Concealer en teinte NC20 donc c'est un correcteur qui est vraiment top qui tient mais super bien et qui est trop beau sur la peau il se voit pas c'est ma teinte parfaite NC20 c'est ma teinte parfaite parfaite chez MAC donc ça ne se voit pas et en fait j'utilise donc sur mes boutons et j'utilise même pour illuminer un petit peu mes cernes comme j'utilise le Shape Tape de Tarte qui s'oxyde et c'est pas joli du tout donc voilà et un très bon produit que je n'avais jamais testé et que je recommande à fond si vous avez des petits boutons c'est non comédogène c'est anti-acné donc ça marche vraiment très très bien donc c'est vrai que c'est pas le genre de produit vous prenez énormément de risques en le mettant sur votre peau ensuite je vais montrer deux pinceaux donc le premier pinceau c'est un pinceau de chez Make Up For Ever c'est le numéro 148 c'est un espèce de duo fibre que j'adore utiliser avec mon produit glossier en fait j'en mets sur ma main je prélève sur ma main et j'applique ça comme ça et en fait ça fait un espèce de glow ça fond super bien le produit dans la peau donc c'est trop appréciable en fait de l'appliquer avec ça donc ça vous pouvez l'utiliser pour faire plein de trucs pour mettre de la crème du highlighter liquide du fond de teint du blush crème du bronzer crème de l'highlighter crème enfin vous pouvez tout faire avec tout ce qui est crème c'est vraiment le top du top et c'est vrai que celui-ci est particulièrement bien et ça fait pas longtemps que je l'ai acheté donc je suis très très contente de l'avoir et ensuite un autre petit pinceau qui est incroyable clairement incroyable c'est le pinceau de chez Morphe donc pareil vous pouvez commander sur internet M501 que j'utilise pour le dessous de l'oeil pour poudrer mon dessous de l'oeil ou alors pour l'highlighter pour l'highlighter on est d'accord que c'est le top du top et je regrette de ne pas en avoir acheté deux parce que ça aurait été tellement mieux mais bon c'est pas grave et surtout les pinceaux Morphe ne coûtent rien si vous avez un kit de pinceau à vous faire il y a deux marques que je vais vous conseiller c'est Zoéva et Morphe c'était quand je suis allée à Londres j'ai acheté des pinceaux Morphe que j'en avais jamais 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 acheté de ma vie parce que j'aime pas quand on est sur internet j'aime bien voir la qualité des poils etc mais Morphe mais vous pouvez foncer les yeux fermés ça ne coûte rien par rapport au prix des pinceaux qu'on voit tout le temps en France mais c'est un truc de fou ça et Zoéva vous pouvez foncer les yeux fermés ils sont vraiment top 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 et voilà celui-ci je vous le recommande vraiment ensuite je vais vous parler d'une petite perle que j'ai acheté j'ai acheté un rouge à lèvres de chez Guerlain alors il faut savoir que ça me ressemble tellement pas alors je suis pas du tout rouge à lèvres j'aime tout ce qui est gloss baume ou voilà je vais mettre un rouge à lèvres rouge ou un truc légèrement rosé mais sinon je suis pas du tout rouge à lèvres à acheter genre plein de rouge à lèvres etc mais vous savez chez Guerlain il y a un rouge à lèvres qui s'appelle le rouge en fait c'est les rouges à lèvres personnalisables c'est à dire que vous choisissez la couleur et vous choisissez le packaging et en fait en choisissant celui-ci donc ça c'était une édition limitée que vous pouvez toujours retrouver sur Sephora ou moi je l'ai acheté au printemps et vous pouvez choisir donc là c'est avec des motifs c'est une édition limitée mais vous avez du doré enfin il y a plein de couleurs il y a plein de possibilités et j'ai choisi donc un rouge à lèvres légèrement rosé comme vous me connaissez et je vais l'appeler comme ça juste en tapotant et vous voyez ça donne juste une toute petite couleur je vous montre ça tout simplement parce que c'est une trop bonne idée de cadeau je trouve l'objet il est enfin le rouge à lèvres est vraiment très lourd pour un rouge à lèvres et vous avez un petit miroir intégré et il y a tellement de motifs vous pouvez faire tellement de choses c'est vraiment personnalisé donc voilà je vous recommande enfin grave parce qu'ils sont vraiment top et vous avez aussi des mattes donc ça c'est vachement cool parce que du coup vous pouvez vraiment choisir de A à Z de votre rouge à lèvres donc voilà c'est pour ça que je vous le montrais et du coup il fait partie de mes favoris parce que j'aime beaucoup le voir dans un sac c'est très joli donc je suis très contente de l'avoir donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et voilà c'est vraiment mes produits du moment que j'utilise tous les jours quand je me maquille donc je vous recommande à fond de les tester si vous avez l'occasion et de me dire surtout ce que vous en pensez en tout cas prenez soin de vous faites très attention ne sortez pas restez chez vous faites attention à vos proches je pense que je vais pas vous refaire tout le speech parce qu'on l'entend tous les jours un milliard de fois par jour mais faites attention à vous et pensez à vous et aux autres donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye je vous dis à la prochaine